Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au Themnotorax. Les Themnotorax c'est une espèce que je trouve vraiment super jolie et super intéressante et pourtant on n'en parle jamais sur les chaînes YouTube. Alors du coup j'ai décidé de faire une petite vidéo spéciale Themnotorax. Alors les Themnotorax c'est une espèce qui crée de toutes petites colonies allant de 300 à 500 individus. Ces colonies là on les retrouve souvent dans des coquilles d'escargot, dans des coques de noix, dans des petits morceaux de bois et on peut les retrouver aussi sous des pierres ensoleillées. Si vous soulevez les pierres donc ensoleillées vous pouvez trouver des petites colonies de Themnotorax qui cherchent à chauffer son couvain en dessous. Ces petites fourmis là sont vraiment super intéressantes. C'est une espèce qui est très pacifiste. C'est une espèce qui n'a pas du tout peur. Vous voyez la lumière et tout, j'ai enlevé le cache. Franchement elles ne sont pas du tout paniquées, ça ne court pas dans tous les sens. C'est no stress, ça marche tranquillement. Vous ne les verrez jamais courir dans tous les sens. C'est tranquillou, pas trop vite non plus. C'est des fourmis qui sont très très curieuses. Elles adorent venir voir ce qui se passe. Quand je fais quelque chose dans l'ADC, il faut toujours que j'ai plein de petites fourmis qui viennent voir tout doucement, toujours tranquillement et calmement. Mais il faut toujours qu'elles viennent voir ce que je fais, etc. Elles tournent, elles regardent, elles renichent, elles secouent les antennes. C'est toujours super sympa à voir. Donc c'est vraiment des petites fourmis que j'adore. Au niveau des installations, chez moi c'est très basique. J'utilise un tube de 10 mm. Donc c'est du 10 mm sur 100 mm. Voilà, normalement c'est ça. Je raccorde donc avec du tuyau 8 mm et 10 mm. Donc pour rentrer dans le tube et pour après faire sortir dans l'ADC. Je mets un compartiment avec une paille, un petit bout de coton. Voilà, ça marche très très bien. Donc tube sec. Un abreuvoir. Donc j'utilise ce genre d'abreuvoir parce que je trouve que ça les réhydrate beaucoup mieux qu'un simple abreuvoir avec du coton. Je vais rajouter une écorce de bois parce que ça fait toujours plus joli. Avant elles en avaient mais là comme j'ai refait l'ADC je ne l'ai pas encore remis. Donc je mets toujours une petite écorce et puis elles aiment bien se cacher en dessous. Les insectes, toujours faire attention parce que c'est tellement petit. Et puis ça a tendance à toujours être à l'intérieur des insectes. Et puis après on les met à la poubelle. Donc toujours bien vérifier qu'il n'y ait pas de fourmis à l'intérieur des insectes. C'est pour ça que je n'ai pas enlevé le précédent parce que comme j'étais un peu dans le noir, je n'ai pas pu vérifier qu'il n'y ait personne. Donc j'utilise des petites ADC comme ça parce qu'il n'y a pas d'élastique etc. Donc aucun risque qu'elles passent par des micro petits trous. Voilà un couvercle très très bien fermé. Je ne mets pas du tout d'anti-évasion parce que franchement j'ai pratiquement jamais de fourmis sur le couvercle. Ou s'il y en a une, c'est un grand moment. Et puis vu à la vitesse à laquelle ça va, j'ai le temps généralement de poser le couvercle avec la fourmi à côté. J'ai le temps de les nourrir, de remplir le biberon etc. Que la fourmi n'allait pas aller bien loin. Donc vraiment anti-évasion, je n'en mets pas. Je ne m'embête pas avec ça. Ça m'évite les risques d'engouement. Et voilà. Donc du coup, très très basique ces installations. Voilà. Donc je démarre plus ou moins avec un tube, avec une réserve d'eau. Et puis une fois que j'ai deux ou trois ouvrières, je les mets dans un tube comme ça compartimenté. Et ça démarre très 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 bien. Là quand je l'avais mis, celle-là il devait y avoir l'arène et une ouvrière. C'est une fondation qui date de l'année dernière. Enfin c'est une colonie maintenant. Qui est de l'année dernière. Et en plus celle-là, elle avait eu des problèmes. Parce que mon tube, il avait une réserve d'eau. La réserve, elle avait noyé en pleine diapose. En pleine diapose, j'avais été obligée de les sortir, d'évacuer. J'avais perdu tout le couvent. J'avais réussi à sauver la reine et une ouvrière. J'avais tout passé en tube sec comme ça. Et vous voyez franchement, ça a super bien repris. Malgré tous les problèmes qu'il y a eu. Limite, c'est peut-être celle qui est le mieux développée. C'est-à-dire que élevé comme ça, dans des tubes totalement secs. J'ai de bien meilleurs résultats que dans des tubes humides. Parce que le problème, c'est que dans les tubes humides, vous avez des risques d'acariens. Et que c'est une fromie qui est tellement pacifique. Qu'elle va vivre avec les acariens. Mais les acariens, ils vont l'attaquer. Ils vont attaquer le couvent et tout. Et puis elle, elle ne va pas broncher. Contrairement à une autre fromie qui ne se laissera pas faire. La thémnothorax, elle ne se défendra pas. Donc les acariens, dans son cas, ça peut être vite catastrophique. Une thémnothorax, il faut en vouloir pour arriver à les déménager. C'est pour ça que je préfère d'emblée partir sur un tube comme ça. Comme ça, je n'ai plus du tout à les bouger. Et puis moi, je suis tranquille. Pas de risque d'acariens. Le tube, il est toujours très propre. Vous voyez, franchement, c'est une espèce qui est vraiment très, très propre. Il n'y a aucun souci. Pas de problème de déménagement. Et voilà quoi. De temps en temps, je débranche. Je désinfecte totalement la décès. Et puis c'est reparti. Donc voilà. Je voulais vraiment vous présenter cette petite espèce que je trouve vraiment super sympa. Et au final, vraiment, on n'en parle pas beaucoup. Voilà les petites thémnothorax. Donc j'espère prochainement accueillir une thémnothorax nigriceps. Si je ne me trompe pas dans le nom. Donc c'est une thémnothorax qui vient des Vosges. Donc j'espère en trouver une l'année prochaine. Et dans tous les cas, pour l'instant, j'ai l'unifaciatus et la nilandérie. Voilà, voilà. Et bien écoutez, on va arrêter cette vidéo. Et puis je vous dis ciao, ciao tout le monde et à bientôt.